Bonjour et bienvenue sur BlockX, tu es la fondatrice de TechFlues et la co-organisatrice de Web3 Talent Fair, donc merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux dans un premier temps, s'il te plaît, te présenter ton parcours et raconter ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, écoute, bonjour Pierre, déjà merci pour cette interview. Alors, je m'appelle Ayet Outhard, donc pour mon parcours, moi j'ai débuté plutôt par des études de cinéma, donc je m'ai destiné plutôt à être scénariste ou metteur en scène et puis après, je me suis plutôt dirigée vers des études de UI designer, donc j'ai commencé par faire des sites internet, ensuite j'ai travaillé en agence et j'ai évolué en agence comme chef de projet numérique. Suite à ça, bon après j'ai ouvert un petit concept store à Paris, petite pause, et puis finalement j'ai fait taillite et je suis revenue dans le milieu du numérique. Et quand je suis revenue dans le milieu du numérique, comme j'ai beaucoup travaillé en fait sur des projets orientés e-commerce et UX design, j'avais envie de travailler sur des applications mobiles et donc j'ai candidaté dans ce qu'on appelle la Apple Developer Academy, qui est un centre de formation qui est géré par Apple. Et donc l'idée à la Apple Developer Academy, c'est de faire des prototypes d'applications mobiles iOS qui soient un peu originales pour pouvoir diversifier l'offre dans l'App Store. Et donc quand j'étais à la Apple Developer Academy, donc j'ai travaillé avec un groupe de travail sur une application qui permet de certifier des documents via la blockchain, donc notamment via Ethereum. Donc je découvre à ce moment-là Ethereum, que je connaissais de nom mais que je ne connaissais pas vraiment de manière précise. Et donc je découvre les smart contracts et je trouve ça génial parce qu'en fait je me rends compte qu'on est capable vraiment de se passer de tous les tiers de confiance avec des smart contracts et je me dis que ça c'est vraiment une dinguerie. Donc en fait je me passionne vraiment pour le sujet et quand je reviens à Paris, je dis à mon réseau, si vous avez des projets qui sont liés à la blockchain, je serai ravie de travailler dessus parce que c'est un sujet qui me passionne et j'aimerais vraiment évoluer dans cet écosystème. Donc c'est en 2009 que je me suis plongée à 100% sur les sujets et sur les projets qui sont liés à la blockchain. Super. Et donc aujourd'hui avec ta société, tes organisations, qu'est-ce que tu fais ? Alors essentiellement de la formation, 90% c'est vraiment de la formation, beaucoup d'onboarding, alors il faut savoir que quand moi je suis revenue en 2020, c'était quand même assez compliqué de trouver des missions parce que les gens n'étaient pas du tout dedans et ça a vraiment explosé avec le bullrun fin 2020. Donc tout le monde a commencé à s'intéresser à la blockchain, aux cryptos, etc. Et donc comme il y avait une méconnaissance du sujet, il y a eu beaucoup de demandes de formation. Et donc en fait le business est arrivé par là. Il est arrivé par les formations avec énormément de demandes de onboarding parce que qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies ? Pourquoi tout le monde achète du bitcoin ? Et donc l'idée, c'était surtout d'onboarder les gens. Et donc aujourd'hui, la majorité de mon business, c'est encore autour de la formation. Après, j'aimerais vraiment développer la partie consulting, mais elle est franchement encore très timide dans le sens où il y a des demandes, mais il n'y a pas d'accompagnement, projets vraiment concrets. Donc je pense que ça va venir, mais que pour le moment, le marché est là. Les gens sont curieux, mais je pense que ça va se faire progressivement aussi parce qu'on est sur une technologie qui est très jeune et que les gens ont envie d'attendre. Oui, de toute façon, tout ce qui va être formation, que ce soit pour les particuliers comme nous, les gens lambda, comme les business, il y a une méconnaissance totale, ou presque totale de ce domaine-là qui est aussi complexe et singulier. Donc la première chose à faire, ça va être de former, de sensibiliser. Donc c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à faire. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec Web3 Talent Fair ? Alors Web3 Talent Fair, c'est mon ami Benoît Kouleschat qui a lancé ça. Et Benoît, je le connais depuis plus de dix ans, on évolue dans le même environnement et je l'ai recroisé à l'ETHCC4. Et quand on s'est revu là-bas, il m'a parlé de son projet de protocole décentralisé, de matching de talents et d'entreprises. Il y a un protocole décentralisé qui s'appelle Goodive. Et donc, pour pouvoir construire sa communauté et pour pouvoir être cohérent dans son approche, il a créé des événements qui s'appellent Web3 Talent Fair. Et donc, ce sont des événements qui permettent à des candidats qui souhaitent travailler dans Web3 de rencontrer des entreprises qui recrutent. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les entreprises de recruter. Et le problème des candidats, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux pour candidater. Parce que le Web3, ça fait peur. Pourquoi ? Parce que c'est un univers où tout évolue très vite, où la technologie aussi évolue de manière très rapide. Et donc, le fait d'être dans un environnement qui est toujours en train de bouger, de changer, on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur. Et les entreprises ont du mal à recruter parce qu'elles cherchent des talents. Les candidats ont peur de candidater parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'ils n'ont pas le niveau. Et l'idée, justement, c'est de se faire rencontrer ces deux mondes-là pour permettre aux entreprises de recruter des talents qui ne sont peut-être pas encore au niveau, mais qui sont motivées. Parce qu'il faut savoir que les entreprises sont prêtes à former en interne. Tellement il manque de talent dans ce secteur-là, elles sont prêtes à prendre des juniors qu'elles vont ensuite accompagner, qu'elles vont former et ensuite qu'elles vont garder aussi en entreprise. C'est ça le but. Oui, c'est pour ceux qui écoutent et qui regardent, et c'est vrai qu'ils peuvent se poser ce genre de questions-là, il n'y a pas besoin d'être un expert dans le domaine, il n'y a pas besoin d'avoir fait une formation particulièrement informatique. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont à partir du moment où on est motivé, et évidemment la motivation, ça passe par des participations sur des projets Web3, Blockchain, qui sont parfois accessibles, simplement par exemple en tant que modérateur ou autre. Il y a pas mal de façons de venir mettre les mains dans le cambouis et puis donner des coups de pouce. Donc c'est très bien vu, et c'est ce que je discutais avec Nathan l'autre jour d'Alira. Les entreprises sont prêtes à former. Si vous êtes motivé par ce domaine-là, les entreprises sont prêtes à former, donc il ne faut pas hésiter, de toute façon, passer des interviews et vous verrez comment ça se passe. Et on me dit dans l'oreillette que tu as co-écrit un livre aussi ? Oui, j'ai participé à un livre collaboratif qui s'appelle Wall Crypt avec mon associé Glenn Roland, qui est ingénieur de recherche, qui est expert en données personnelles et en cybersécurité. Et en fait, on travaille aussi ensemble avec Glenn, parce que Glenn a l'expertise technique. Moi, j'ai une expertise qui est plutôt orientée usage, et donc on se complète bien, puisque à nous deux, on arrive vraiment à apporter des connaissances qui sont complètes. Et avec Glenn, que je connais aussi depuis 12 ans, donc je le connais aussi depuis très longtemps. Et on est aussi passionnés par toute la partie cypherpunks, toute la partie historique, la partie préhistoire de Bitcoin, qui permet de comprendre la philosophie qu'il y a derrière Bitcoin et qui permet aussi de remettre les objectifs de Bitcoin au centre des discussions. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Bitcoin, si on se réfère à ce que dit la presse, on va parler beaucoup de spéculation, on va toujours parler de son prix, on va parler aussi parfois de l'aspect, on va dire, malhonnête qu'on peut faire à travers l'usage de Bitcoin. Et en fait, on va oublier que Bitcoin, de base, c'est un projet libertaire qui a été conçu par des ingénieurs hautement expérimentés en cryptographie. Et que le but de Bitcoin, c'est de permettre à tout le monde aujourd'hui de pouvoir utiliser une monnaie, peu importe la provenance sociale, peu importe le pays, etc. Et donc, on oublie que Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a été conçue pour l'ensemble des gens sur cette planète et qu'elle permet surtout aux gens qui sont les moins privilégiés de pouvoir avoir accès à des finances. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes SDF, par exemple, et que vous n'avez pas de fiche de paye, vous n'avez pas de domiciliation, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à un compte en banque tout simplement parce qu'ils sont hors système. Et ce que permet Bitcoin, justement, ça permet de permettre à l'ensemble des gens qui évoluent sur cette terre, sur cette planète, de pouvoir avoir accès à des échanges et de pouvoir avoir accès à une finance personnelle qui ne soit pas gérée, qui ne soit pas maintenue par un État et avec des conditions qui sont extrêmement lourdes pour des personnes qui sont un peu hors système, dirons-nous. Oui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le taux de personnes qui ne sont pas bancarisées aujourd'hui dans le monde est énorme, particulièrement en Afrique, mais pas que. Donc, Bitcoin peut venir, entre autres, répondre à ce besoin-là. Et donc, on arrive sur le sujet principal de l'interview. Donc, parmi tes sujets de prédilection, il y a ce fameux mouvement cypherpunk qui est étroitement lié, évidemment, au Bitcoin parce que la philosophie de Bitcoin s'inscrit initialement à la genèse à l'origine sur ce mouvement de cypherpunk. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, si on regarde le mouvement cypherpunk, en réalité, il faut quand même remonter assez haut dans l'histoire. Alors, je pense qu'on peut remonter au moins jusqu'à Arpanet. Alors, Arpanet, c'est l'ancêtre d'Internet et c'est ce qui a permis aussi d'architecturer Internet et de permettre aujourd'hui d'avoir des ordinateurs individuels qui puissent communiquer les uns avec les autres. Alors, si on reprend l'histoire d'Arpanet, alors Arpanet, c'est une commande qui a été faite par la défense américaine en 1966. Donc, il travaillait sur ce projet dans le plus grand secret puisqu'on était en pleine guerre froide. Et donc, en fait, ce qu'on a envie d'éviter, ce sont les attaques russes. Et puis, on est encore dans une époque où il y a une grosse paranoïa parce qu'on sort quand même d'une guerre mondiale qui a traumatisé un peu tout le monde. Et donc, tous les États travaillent sur des projets qui permettent de pouvoir envoyer de l'information à distance et qui permettent en fait de pouvoir organiser une défense militaire à travers des transferts d'informations. Et donc, Lee Clider, qui a conceptualisé aussi le fait de pouvoir avoir des ordinateurs qui communiquent entre eux et qui a écrit plusieurs documents qui théorisent l'échange d'informations à distance sur divers appareils, donc a été, on va dire, leader sur ce projet-là, donc sur Arpanet. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour envoyer de l'information à distance de manière sécurisée. Parce que le but, quand on envoie de l'information à distance aussi, c'est que l'ennemi n'intercepte pas ce message et l'utilise ensuite contre vous. Et donc, en travaillant sur ce projet, le but à terme, c'est de faire en sorte que plusieurs ordinateurs soient connectés à ce réseau de manière à faciliter les échanges et à avoir une communication et, on va dire, une défense qui soit synchronisée. Et le but aussi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'à terme, ce réseau grossisse et donc forcément d'avoir des informations qui puissent se transmettre à différents moments et dans différentes localisations de manière extrêmement fluide. Et en fait, Arpanet, c'est l'ancêtre d'Internet et c'est ce qui a permis ensuite d'architecturer Internet aujourd'hui qui est un ensemble de protocoles standardisés et qui permet d'avoir cette possibilité d'avoir des milliers d'ordinateurs en réseau qui puissent communiquer entre eux. Et donc là, on arrive sur les procédés de cryptographie qui ont été initialement, bien avant le Bitcoin, qui étaient utilisés, comme tu le dis, pendant la guerre, mais aussi par les cypherpunks entre eux. Voilà, parce que si on arrive, donc là, on est plutôt dans les années 60. Et quand on arrive au début des années 90, donc là, on a la popularisation de l'ordinateur individuel. Et donc, le fait de devoir communiquer à distance, ce n'est plus seulement un enjeu pour les entreprises ou pour les gouvernements, mais on est en train de rentrer dans un usage qui va devenir quotidien et qui va se développer. Et donc, dans les années 90, on a ces cryptographes qui sont hautement qualifiés dans leur métier, qui sont aussi extrêmement reconnus, qui se posent la question et qui se disent, OK, mais si demain, tout le monde a un ordinateur personnel, que tout le monde s'échange de l'information en réseau, ça devient un problème parce que ça veut dire que l'information, elle peut être interceptée par les gouvernements et elle peut être interceptée aussi par des acteurs économiques. Et ces données, à partir du moment où elles sont récoltées, elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Et en fait, ça, ça va contre les libertés individuelles parce que quand on s'échange de l'information à distance, on a envie que l'information reste confidentielle. Et donc, les cypherpunks vont commencer à s'organiser. Donc, ils vont s'organiser en groupe et ils vont créer une newsletter qui va s'appeler la newsletter des cypherpunks. et le but, c'est d'échanger entre eux sur des projets qui vont être destinés à créer des canaux de communication qui vont utiliser la cryptographie et qui vont permettre de pouvoir s'échanger à distance de l'information, mais de manière secrète. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est extrêmement audacieux de faire ça parce que s'échanger de l'information à distance de manière cryptographiée, c'était considéré comme de la cybercriminalité parce que si vous n'aviez rien à cacher, il n'y avait aucune raison que vous cachiez vos communications. Et les cypherpunks, ils se disent, mais normalement, le fait de pouvoir avoir des conversations 100% confidentielles, ça devrait être un droit pour tout le monde. Et donc, ils travaillent sur ça. Et parmi tous les projets qui sont développés au sein de la communauté cypherpunk, il y a aussi des projets de crypto-monnaie. Et donc, dans ce groupe de cypherpunk, il n'y a que des personnes extrêmement réputées dans leur domaine. On a notamment David Schoen qui est un cryptographe très connu. Et lui, qui a développé dans les années 90, début des années 90, un projet qui s'appelle DigiCash. Et c'est considéré comme le premier projet de crypto-monnaie connu. Et le problème de DigiCash, c'est que c'était géré par l'entreprise de David Schoen qui s'appelait aussi DigiCash. Donc, ça a utilisé des procédés cryptographiques pour pouvoir faire des échanges financiers. Mais le problème de DigiCash, c'est que c'était centralisé. Tout simplement, c'était centralisé par l'entreprise qui permettait ce service-là. Donc, comme il n'y avait pas la promesse de décentralisation et que là, pareil, en fait, les données étaient récupérées par DigiCash. Donc, il y avait une traçabilité qui était centralisée. Ça n'a pas eu l'effet voulu. Et donc, l'entreprise a fermé pas longtemps après. Je ne sais plus quand, mais il me semble que c'était fin des années 90. Il me semble 98, quelque chose comme ça. Et la même année, en 98, donc, on a un autre cryptographe qui fait aussi partie de la newsletter des Cypherpun qui s'appelle Nick Zabo, qui a notamment travaillé avec David Schoen sur DigiCash et lui, il lance Bitgold. Et en fait, Bitgold, dans l'histoire des crypto-monnaies, s'est considéré comme le projet qui se rapproche le plus de l'architecture de Bitcoin aujourd'hui. Donc, dans son projet Bitgold, lui, justement, il s'est dit ce qui ne fonctionnait pas avec DigiCash, c'était le fait que la crypto-monnaie soit centralisée par une entreprise. Et en fait, ce qu'on veut, si on veut réellement créer une crypto-monnaie qui soit efficiente, il faudrait qu'on arrive à la décentraliser. Et donc, Nick Zabo, il commence notamment à travailler sur une architecture décentralisée et notamment, toute la partie proof of work qu'utilise aujourd'hui Bitcoin dans son architecture est directement inspirée des travaux de Nick Zabo. Alors, on pense comme ça parce qu'en réalité, dans son premier, dans le white paper qui a été sorti en 2008, Satoshi Nakamoto n'avait pas crédité Nick Zabo sur la partie proof of work, mais il me semble que dans un forum, il avait reconnu plus tard effectivement que les architectures de ce point de vue-là étaient extrêmement similaires et que Bitgold pouvait être considéré comme le précurseur direct de Bitcoin. et donc le projet de ces cypherpunks, c'est de se dire qu'avec la technologie aujourd'hui qui permet à chacun de faire des échanges en ligne, l'idée c'est de populariser les échanges en peer-to-peer et de pouvoir se passer au maximum de tiers de confiance. Et on se dit qu'aujourd'hui, en termes de force et de pouvoir, la centralisation du pouvoir elle se fait principalement par l'argent. Et qu'en fait, si on arrive à décentraliser la monnaie, on arrive à avoir un contre-pouvoir et on arriverait à vivre dans une démocratie qui soit saine. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans Bitcoin, il y a quand même philosophiquement, il y a des valeurs crypto-anarchistes et crypto-libertaires qui sont fortes. Et l'idée, c'est de se dire si on arrive à vivre dans un monde où on est tous égaux, dans un monde où personne ne serait mis à côté, on devrait être capable aussi de permettre à chacun de pouvoir utiliser un moyen d'échange sans dépendre de l'État. Donc effectivement, ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a eu Bitcoin n'est pas arrivé du jour au lendemain. En fait, la technologie, elle existait déjà. Il y a des projets antérieurs à Bitcoin qui se sont développés mais qui n'ont jamais réellement réussi à aboutir dans leur finalité. Et c'est vrai que, comme tu dis, tout l'aspect cypherpunk et anarchiste de Bitcoin comme on peut le voir à travers les récits de Satoshi Nakamoto et puis ce qui est indiqué dans le white paper est arrivé à un moment très particulier donc en 2008 avec la crise qu'on a eue aux États-Unis. Si tu veux embrayer dessus. Oui, je vais embrayer dessus. Et alors, juste pour faire un petit peu la transition avec les crypto-monnaies, en fait, le problème principal des tentatives de crypto-monnaies qui ont été faites avant, c'est qu'elles restaient centralisées. Et en fait, le but pour pouvoir créer une crypto-monnaie qui soit efficiente, c'était de la rendre décentralisée. Mais c'est compliqué en fait avec la technologie de créer quelque chose de décentralisé parce que quand tu envoies de l'information à distance, en vrai, l'information, elle n'est jamais unique. Elle est toujours dupliquée. Tu vois, là, moi, si je t'envoie une photo, je l'ai sur mon serveur central. Ensuite, je vais la télécharger. Elle va partir encore dans un autre serveur. Je vais te l'envoyer. Elle va être encore sur le serveur que tu vas utiliser. Je ne sais pas, Gmail, Hotmail, ce que tu veux. Ensuite, tu vas la télécharger sur ton serveur local. Ce qui fait que l'information, elle est constamment dupliquée. Et donc, quand on fait une transaction financière, ce qui fait la valeur de la transaction financière, c'est que moi, quand je te donne quelque chose, je ne l'ai plus. Et que toi, une fois que tu le reçois, il est à toi et moi, je ne l'ai plus. Mais si je te donne quelque chose et que moi, je peux garder une copie, ça n'a plus de valeur du tout. Et en fait, le travail des banques, c'est ça, c'est d'être un tiers de confiance. C'est-à-dire que la banque, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand tu fais un transfert d'argent, elle va sur ton compte, elle te l'enlève et puis ensuite, elle va le mettre sur le compte du destinataire et elle va le créditer. Et donc, en fait, elle permet de… elle est le gage de confiance du fait que cet argent, celui qui l'a transmis, ne l'a plus. Et tout le défi pour créer une crypto-monnaie qui soit efficiente, pour cette décentralisation, il faut réfléchir à une architecture qui permette de ne pas faire de copie, mais qui permette de faire un transfert. Et en fait, là où Bitcoin est révolutionnaire et arrive avec une idée qui permette vraiment de concrétiser les objectifs des cypherpunks, c'est qu'avec la blockchain, en se disant on a un registre qui est transparent, qui est public et on a des serveurs qui sont décentralisés pour pouvoir sauvegarder cette information, ça fait que quand tu transmis une information via la blockchain, en fait, elle est transmise une fois, elle est validée par l'ensemble du réseau, tout le monde peut la voir et on n'a plus besoin de tiers de confiance parce que le tiers de confiance, c'est le registre et la transparence de ce registre et donc, en fait, c'est comme si tu avais un fichier Excel que personne ne pouvait modifier, que tout le monde pouvait consulter et que tout le monde a validé. Et donc, en fait, quand tu as ce registre-là, tu ne dupliques plus l'information puisque l'information est publique, est transparente, elle est non modifiable et elle est visible par tout le monde dans le temps, en gros. Oui. Donc, c'est cette décentralisation qui a permis vraiment ensuite d'architecturer Bitcoin et de faire en sorte que là où les projets de crypto-monnaies antérieures avaient échoué, là, avec cette nouvelle architecture qui s'inspire de ce qui a fonctionné et qui essaye de régler les problèmes, de toute façon, c'est ce qu'on fait en innovation, c'est qu'on constate un problème et on essaye de le régler et c'est exactement ce que Satoshi Nakamoto a fait, donc il a détecté le problème et il a apporté une solution à ce problème-là. Oui, qui n'était pas évident. Le problème de la double dépense, si ça n'est arrivé qu'en 2008, c'est que c'est évidemment complexe et il y a eu pas mal de tentatives comme dans toute arrivée de technologie jusqu'à ce que quelqu'un arrive à le faire et cette double dépense-là et cette décentralisation va permettre des échanges paire à paire, donc peer-to-peer, paire à paire de toi à moi sans ces fameux intermédiaires de confiance. Donc, au niveau de la monnaie, l'intermédiaire de confiance aujourd'hui était et est toujours géré, assuré par les banques, le problème, c'est que c'est un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on va accorder la confiance à cet organisme intermédiaire, sauf que si cet organisme intermédiaire, pour telle ou telle raison, commence à dévier, parce que derrière, c'est des humains, donc on a aussi tous des vices et à partir de ce moment-là, c'est là où ça devient un véritable problème, d'où la crise de 2008 qui a donné la naissance à Bitcoin. Exactement. Donc, en fait, Bitcoin, ça tombait vraiment bien en 2008 parce qu'effectivement, avec la crise des subprimes, ça prenait vraiment tout son sens et quand Satoshi Nakamoto a communiqué sur le projet, bien effectivement, il a utilisé la mailing list des cypherpunks puisque, en fait, c'est là-bas qu'il va trouver les profils les plus adaptés pour l'aider à promouvoir son projet et aussi à faire progresser la technologie qu'il y a derrière. Donc, il avait besoin de ça, il avait besoin de cryptographes, il avait besoin de développeurs, il avait besoin de gens aussi qui partagent la même philosophie que lui et qui sont prêts à permettre au projet d'Eclore. Et donc, en 2008, ça tombait vraiment bien et notamment, je pense, pour le grand public, c'est-à-dire que pendant longtemps, le grand public ne s'est pas posé la question de est-ce qu'une banque peut faire faillite ? Est-ce que demain, la monnaie peut tellement s'évaluer qu'elle va ne rien valoir ? Est-ce qu'on pourra me priver de mon épargne ? Ça, c'est des questions que les gens ne se posaient pas, je pense. Et je pense qu'en 2008, avec la crise des subprimes, ce sont des questions que les gens ont commencé à se poser puisque quand il y a eu la chute de Lehman Brothers, c'était quand même un choc. Personne ne s'y attendait. Et donc, il y a aussi cette défiance et cette méfiance envers les États et envers les institutions qui ont commencé aussi à grandir. Et donc, Bitcoin est arrivé vraiment au bon moment. Oui. Justement, c'est sûr que c'est un bon exemple. C'est qu'on s'est arrivé au moment de la crise des subprimes qui a littéralement créé un tsunami économique, pas seulement aux États-Unis. Il y a eu des répercussions partout à travers le monde et ça a duré. On a du mal. On est encore en train de traîner le fardeau qu'on a du mal à éponger, concrètement. Et donc, ces problèmes... La crise des subprimes, en fait, elle fait aussi sens parce que les gens aussi se rendent compte que la monnaie a une valeur intrinsèque. c'est-à-dire que depuis que le dollar n'est plus indexé sur l'or et depuis que les États n'ont plus besoin d'avoir une réserve en or pour pouvoir justifier de l'argent qui circule, en vrai, la monnaie a la valeur qu'on lui donne. Et ça aussi, les gens commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont sur leur compte, c'est uniquement de l'argent numéraire et que cet argent, en fait, il est créé de manière artificielle et que concrètement, dans les caisses, il n'y a rien du tout, dans les coffres, il n'y a rien du tout. Alors que ce que propose Bitcoin aussi, c'est de dire, ben voilà, nous, la réserve, vous la connaissez, des Bitcoins, il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Et en fait, dans la vie, vous avez soit le choix de faire confiance au gouvernement et à leurs banques ou soit vous avez confiance ou soit vous décidez de faire confiance au code. Et c'est pour ça qu'on dit code is law, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de faire confiance au code, tu prends aussi conscience que tu es responsable à 100% de tes fonds et que quoi qu'il arrive en fait avec tes fonds, comme tu en es 100% responsable, tu pourras te tourner vers personne. Mais en même temps, tu sais où tu en es de tes fonds. Tu sais que tu peux les utiliser sans contrainte si tu veux faire un transfert, je ne sais pas, à un récepteur qui est à des kilomètres de chez toi, tu peux le faire et personne ne va rien te dire. Alors que si tu vas dans ta banque et que tu veux faire un transfert qui est très lourd à une personne qui habite à l'autre bout du monde, on va te demander plein de justificatifs. Donc en fait, tu n'es même pas propriétaire de ton propre argent quand il est à la banque. Donc il y a ça aussi qui permet au concept de Bitcoin de pouvoir s'imposer auprès du grand public, c'est-à-dire avec des crypto-monnaies que vous êtes responsable de votre argent mais vous êtes aussi propriétaire de votre argent alors que vous ne le serez jamais avec de l'argent qui sera placé dans une banque. Oui, c'est clair. La crise des subprimes, ça a vraiment réveillé le... Alors pas tout le public mais une bonne partie des gens sur la fragilité de ce type d'organisation et les conséquences de dérive que ça peut avoir à l'échelle comme je disais d'un pays et globalement du monde et puis petite parenthèse qui est aussi un petit peu liée c'est je pense que c'est important je pense alors ceux qui nous écoutent il y en a beaucoup qui le savent mais Satoshi Nakamoto c'est pas forcément une personne ça peut être un groupement de personnes on sait pas aujourd'hui qui c'est ce qui fait qu'on va pas attacher on peut pas poursuivre cette idée-là de Bitcoin c'est vraiment un réseau entièrement décentralisé qui est rattaché ni à une personne ni à un groupement de personnes ni à une entreprise ni à un pays et je pense que c'est très important que ça puisse rester neutre et voilà quelle que soit la personne ou le groupe de personnes bravo à eux parce qu'aujourd'hui on sait toujours pas qui c'est donc si vous êtes encore vivant et que vous voyez la vidéo c'est bien de le rappeler parce que ça fait partie à titre personnel des arguments anti-Bitcoin des personnes qui découvrent ce monde-là et qui vont te dire moi je veux pas acheter un truc si je sais pas qui il y a derrière et donc pour certains ça peut être une défiance parce que quand on connaît pas le projet qu'il y a derrière et pourquoi il est important de garder l'anonymat sur un projet aussi ambitieux c'est important de le rappeler que Satoshi Nakamoto le fait qu'il soit totalement anonyme qu'il au singulier au pluriel ou même elle c'est pas après tout c'est ce qui fait la force de Bitcoin parce que le but c'est de permettre d'avoir un système qui s'autogère qui soit totalement démocratique et que si on savait aujourd'hui qui était cette Satoshi Nakamoto déjà je pense qu'il serait en prison parce que la CIA et la NSA a bien fait la traque de Satoshi Nakamoto derrière et le but c'est qu'on peut pas promouvoir non plus un concept décentralisé si finalement on connaît son fondateur parce que ça en ferait un concept centralisé parce que ça voudrait dire que quand il y a un problème au sein de la communauté ou même au sein de la technologie le premier vers qui on va se tourner c'est vers le leader le fait que le leader soit inconnu aujourd'hui ça fait que la communauté est obligée de s'autogérer et quand il y a un problème ça se décide en groupe donc c'est très démocratique comme système et ce que veut Bitcoin justement c'est avoir un système qui soit démocratique qui appartienne à la communauté qui soit géré par la communauté et qui permette à tout le monde d'être responsable de ce qu'il détient et de ce qu'il utilise et si demain on sait qui est Satoshi Nakamoto tout ça ce sera fini parce que dès qu'il y a quelque chose on va se tourner vers lui et donc on n'arriverait pas à créer cette manière très démocratique de gérer un système qui a été conçu justement pour être le plus équitable possible c'est un projet c'est sûr que c'est un projet très ambitieux qui s'attaque aux sphères les plus puissantes la politique les institutions monétaires bon après ce qu'on voit quand même aujourd'hui et c'est vrai qu'il faut être transparent et honnête avec ça c'est qu'on est aussi en train de reproduire la finance classique parce qu'aujourd'hui je le vois de mon expérience personnelle avec mes amis par exemple qui vont acheter des cryptoactifs ou autres ont aujourd'hui encore peur n'ont pas encore vraiment confiance dans ce qu'est la blockchain et passent par des organismes centralisés type Binance Swissborg Crypto.com et on reproduit exactement ce qu'on fait aujourd'hui alors on ne va pas passer du jour au lendemain à une décentralisation totale moi personnellement je pense qu'à terme de toute façon les gens c'est simplement la vitesse à laquelle ils vont comprendre et ils vont avoir confiance dans ce que c'est dans le pouvoir du code dans le pouvoir des algos et quand les gens vont comprendre vraiment ce qu'est la techno qui est derrière je pense que de toute façon l'humain se tourne vers le plus efficient et le plus évident donc la question c'est combien de temps ça va mettre et surtout ça ne va pas se faire facilement il y aura beaucoup de bâtons dans les roues qui vont être mis quoi oui il y a beaucoup de bâtons dans les roues qui vont être mis et surtout cette cette initiative finalement qui est de recentraliser on va dire un asset qui devait être décentralisé c'est quand même problématique parce que le but de la décentralisation c'est aussi d'être anti-censure et si on se souvient bien bien en 2010 quand quand il y a eu l'appel au don de Wikileaks le quand le gouvernement a fait le blocus financier contre Wikileaks et qu'ils ont interdit toute transaction sur les comptes de soutien à Julian Assange Julian Assange a fait sa récolte de dons en bitcoin et d'ailleurs aujourd'hui il s'en amuse pas mal parce qu'il dit que grâce au gouvernement il a réussi à gagner énormément d'argent et que bitcoin est la meilleure alternative en fait à la censure politique et financière alors en 2010 Satoshi Nakamoto n'était pas très content de cette annonce de Wikileaks de recevoir des dons en bitcoin parce qu'à l'époque le réseau n'était pas encore suffisamment sécurisé puisqu'il n'y avait pas encore suffisamment de nœuds pour pouvoir sécuriser le réseau et c'est cette époque-là aussi qui a fait que les médias ont commencé à s'intéresser à bitcoin et en fait plus il y avait de visibilité sur le projet et puisqu'on en était encore en stade de projet en 2010 et plus la sécurité du réseau était menacée et la fragilité du concept était encore palpable et donc Satoshi Nakamoto avait fait un message sur un forum en appelant Julian Assange à cesser tout de suite cette communication sur la récolte de dons en bitcoin parce que le réseau n'était pas encore prêt à ça et qu'on était encore dans une version bêta extrêmement fragile et le problème d'un projet aussi qui est aussi lourd c'est que forcément ça appelle aussi à la suspicion et on va avoir tout type d'usage au début qui vont être assez controversés puisque après justement cet appel au don en bitcoin en 2010 qui était quand même assez malvenu ensuite trois ans plus tard on a eu la saisie du FBI sur Silk Road et donc l'appareil les médias ont commencé à en parler puis bitcoin c'est devenu la crypto-monnaie des criminels c'était devenu le truc à fuir absolument et donc bitcoin a souffert tout au long de son histoire d'un tas de rumeurs qui ont balayé le message initial et le projet initial qui était de créer un asset financier qui soit démocratique qui soit anti-censure et qui soit inclusif et effectivement maintenant on arrive quand même voilà on est 13 ans après 14 ans après si on part du white paper on est 14 ans après 14 ans après maintenant je pense que le principal challenge c'est d'onborder effectivement les gens sur les sujets des crypto-actifs mais aussi de promouvoir l'aspect décentralisé des crypto-actifs parce que le fait de recentraliser les crypto-actifs ça enlève complètement le but initial et en plus on n'a pas l'expérience souhaitée alors ça a du bon et du mauvais dans le sens où la recentralisation ça permet quand même d'unborder des gens qui n'auraient jamais mis un pied là-dedans s'il n'y avait pas eu ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement la majorité des gens vont faire leur premier achat sur un exchange centralisé et ils vont surtout acheter des crypto-monnaies à titre on va dire d'investissement et non à titre d'investissement pécunier je veux dire et non d'adhésion à la philosophie la philosophie soit elle est inexistante soit elle est extrêmement secondaire mais aujourd'hui les crypto-actifs sont vus comme des assets hautement spéculatifs mais on va mettre de côté tout l'aspect philosophique qu'il y a derrière et alors c'est un mal pour un bien parce qu'il se peut ensuite qu'au fur et à mesure du temps les gens commencent à s'intéresser à ces sujets et se rendent compte qu'effectivement le pouvoir d'un crypto-actif c'est le fait qu'il soit décentralisé et c'est non pas juste le fait de le posséder en sachant que si vous utilisez un exchange centralisé ça ne vous appartient pas et en fait c'est juste une manière de réinventer les banques mais avec un nouveau système de paiement et d'ailleurs c'est aussi la spécificité de Bitcoin c'est que c'est la première fois qu'on a un système de paiement et une monnaie qui fonctionne enfin une monnaie qui soit son propre système de paiement aujourd'hui quand vous utilisez des monnaies fiduciaires vous utilisez des systèmes de transactions qui sont externes mais aucune monnaie aujourd'hui ne possède son propre système de transactions donc c'est aussi la spécificité de Bitcoin et c'est amusant aussi parce que les fondateurs de Paypal ont dit que quand ils ont créé Paypal leur but justement c'était de faire ce que Bitcoin avait fait oui donc Paypal Elon Musk qui travaillait chez qui a monté Paypal il y en a aussi qui racontent que peut-être qu'Elon Musk serait d'un coin de Satoshi qui a monté j'y crois pas une seconde ok et ben on va terminer là-dessus Ayat c'est sûr que c'est toujours frustrant mais pour garder les 30 minutes pour pas que ça soit trop long de toute façon tu viens quand tu veux sur la chaîne et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi et ben écoute plaisir partagé Pierre je te remercie et puis du coup bonne fin de journée toi aussi merci merci